Monsieur Abdoulaye Tcham, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association professionnelle des régies publicitaires. Il y a quelques semaines, on a assisté à la destruction de panneaux publicitaires nationaux allant de la Corniche Ouest jusqu'à la Padua. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette affaire ? Dans un premier temps, c'est déjà montrer les malheureux événements de cette destruction parce que pour nous, il n'y avait pas besoin de détruire. En fait, c'est des biens qui appartiennent à des Sénégalais et des entreprises sénégalaises. Donc où est-ce que nous nous en sommes ? Peut-être que je vais vous renvoyer la question parce que ceux qui ont eu à détruire doivent savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Et aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous nous sommes rapprochés de la Descors, nous nous sommes rapprochés du ministère de l'Urbanisme, mais apparemment, eux-mêmes, ils ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller avec cette histoire de destruction en parlant de pollution visuelle. En marge d'une conférence de presse, c'est un donné que vous êtes les concernés. Vous aviez parlé donc d'une destruction de biens des nationaux au profit de ceux des étrangers. Sur quoi vous vous fondez pour faire de telles déclarations ? Qu'est-ce qui motive justement ces déclarations ? Non, ces déclarations ne sont pas des déclarations gratuites, comme je l'ai dit lors de la conférence de presse. En fait, c'est parce que c'est des choses que nous avons eu à vivre. C'est parce que c'est des choses que nous vivons avec nos partenaires étrangers qui souhaitent s'implanter dans nos pays en développement, dans nos pays africains, par manque de budget aujourd'hui en Europe. Donc, cette situation, c'est une situation que nous avons vécue il y a quelques années par rapport à ce même circuit. C'est la raison pour laquelle, en fait, notre destruction est allée dans ce sens. L'autre chose, c'est que nous avons remarqué au Sénégal, vous êtes sénégalaise comme moi, que l'ensemble des marchés qui sont aujourd'hui donnés par l'État du Sénégal, c'est donné à des étrangers. C'est vrai que c'est donné à des étrangers. Mais aujourd'hui, est-ce que ces déclarations justement sont fondées ? Puisque j'ai donné tout à l'heure cet itinéraire allant de la Corniche US à la Padua. Est-ce que lorsqu'il y a eu des destructions de panneaux publicitaires de nos nationaux, il y a eu des affiches qui ont été posées là-bas, appartenant à ces étrangers, pour vous faire rappeler cette histoire vécue il y a des années ? Bon, écoutez, en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, par rapport à la Corniche, nous, on a interpellé les anges qui sont chargés aujourd'hui d'aménager la Corniche. Donc, c'est une entreprise étrangère marocaine à qui on a donné l'aménagement de la Corniche. Et pour la petite histoire, quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire sur la Corniche et quels sont les supports qu'ils devraient prévoir de mettre, ils nous ont répondu carrément qu'ils vont mettre de leur support. Donc, ça, c'est déjà une chose. Donc, pour vous dire réellement que la motivation, elle est réelle. Vous avez des fondements de dire ceci. Voilà, voilà. Donc, quand ils nous disent qu'en fait, une entreprise de BTP nous dit qu'ils vont mettre des supports, donc ça, ça ne donne pas confiance à nous, Sénégalais, qui travaillons dans ce secteur. Alors, ce qui veut dire que sur le papier, donc officiellement, ce qui motivait selon les autorités, c'est ces destructions visées à lutter contre la pollution vigile sur les routes, n'est que la face de l'iceberg, comme on dit. Non, en fait, moi, j'aimerais bien que ces autorités-là aillent reprendre leur cours de publicité. En fait, la pollution vigile ne concerne pas ça. Ils n'ont qu'à parler, peut-être, d'encombrement. L'encombrement publicitaire, peut-être. Mais la pollution vigile, c'est toute autre chose. Comme je l'ai dit, si on prend le cas de la Corniche, c'est à cause de la pollution vigile que nous, Sénégalais, nous n'avons pas la possibilité d'apprécier et de voir et de consommer ce que la nature nous a donné en termes de visibilité sur la mer. Que voulez-vous dire par là ? Non, je veux dire par là que sur la Corniche, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont construits de par et d'autre sur la zone marine. Ce qui empêche tous les Sénégalais d'en déficier de ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire une face marine vraiment appréciable. C'est ça, la pollution vigile. L'autre pollution vigile, c'est pas en construisant 52 000 ponts qu'on va être à l'aise dans la visibilité des gens. C'est ça, la pollution vigile. Donc, la pollution vigile n'a rien à voir de ce qu'ils sont en train de dire. Peut-être qu'ils ne maîtrisent pas les termes, ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, je suis d'accord qu'ils me disent qu'il y a encombrement et l'encombrement, c'est de leur faute. C'est à cause de leur acte droit. C'est à cause de leur acte droit qu'aujourd'hui, les maires se sont donné la loisiveté de distribuer des autorisations à tort et à travers. Et pendant 12 ans, nous, on a alerté et ils n'ont pas pris les mesures édouanes pour que les régies puissent être vraiment identifiées, les régies sérieuses, et empêcher cet encombrement de la voie publique. Allez revoir les textes pour reprendre vos mots. Aujourd'hui, que dit le cahier de charge justement sur ces panneaux publicitaires ? Quel cahier de charge ? Il n'y a pas de cahier de charge. Donc, il n'y a rien ? Vous n'êtes basé sur rien, sur pas de code ? Non, nous, on a eu à proposer un cahier de charge par rapport à l'évolution de la profession. Et qu'est-ce que vous aviez proposé ? Donc, ça fait 12 ans. Nous avons proposé pour une entreprise publicitaire, comme le dit la loi, l'exercice de la profession de publicitaire, l'exercice de la profession d'agence publicitaire, l'exercice de la profession de régies publicitaires est exclusivement dédiée aux agences et aux régies. Ça, c'est écrit dans la loi, la loi 83-20, en son article 19. Donc, l'autre chose, il est écrit dans le préambule de cette loi que toutes les entreprises étrangères qui veulent officier au Sénégal doivent passer obligatoirement par une régie sénégalaise. Donc, nous, on n'a pas un problème par rapport à la loi. Nous avons un problème par rapport à l'exécution de cette loi au niveau de notre pays. Il faut que les gens sachent que la publicité est d'ordre académique. C'est-à-dire que ne fais pas de la publicité qu'il veut. C'est ça, la réalité. Donc, un panneau, c'est un des supports parmi mille supports de publicité. Aujourd'hui, vous, votre radio peut servir de support de publicité, le journal peut servir, les magazines peuvent servir de publicité, l'événementiel peuvent servir de publicité, etc., etc., etc. Donc, nous avons des entreprises spécialisées dans ça. Il faut qu'on laisse à ces gens qui sont spécialisés, qui ont des diplômes, qui ont de l'expérience et qui en ont fait un métier et qui puissent l'exercer. On ne peut pas partager le terrain de la publicité avec des mécaniciens, avec des chauffeurs, avec des soudeurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça, la réalité. Donc, aujourd'hui, nous dire que se lever, après 12 ans d'exercice, se lever aujourd'hui pour dire qu'il y a un encombrement publicitaire, alors que l'acte 3 était là depuis 2014, donc, les gens, on les a alertés. Nous, on a écrit au ministère de l'Urbanisme, on a écrit à notre ministère de Touteille, le ministère de la Communication, avec qui nous avons poussé jusqu'à avoir aujourd'hui un projet de loi sur le code de la publicité comme il existe le code de la presse. Donc, il y a un code ? Et partout ailleurs dans les pays. Non, il y a un code qui est en gestation parce que nous, nous avons participé à l'élaboration de ce code. Donc, maintenant, à l'état de voir comment faire passer la loi au niveau de l'Assemblée et faire passer la loi pour qu'on puisse l'appliquer. Monsieur Thiam, vous avez dit depuis 12 ans et 12 ans, ce n'est pas deux jours ni deux mois. Aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis lors, le secteur reste mal organisé ? Ce n'est pas le secteur qui est mal organisé. C'est l'état du Sénégal qui est mal organisé. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement ? Non, j'ai dit qu'il y a une loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi de 1964, il y a une loi de 1983, etc., etc. Maintenant, en dehors de ces lois-là, depuis, en fait, les autres actes, l'acte 2, la ville de Dakar avait délibéré sur l'utilisation de l'espace et notamment des panneaux publicitaires au niveau de Dakar. Ça, ça peut faire référence, ça peut faire jurisprudence pour que les gens puissent voir comment on doit appliquer. Maintenant, à partir de leur fameux acte 3, qui n'a fait qu'encombrer la voie publique à travers les panneaux publicitaires, distribuer à n'importe qui, n'importe comment, à travers l'occupation de l'espace, la cantinisation, la parkingisation. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est à eux de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Et la réalité, ce n'est pas par rapport aux panneaux publicitaires que la voie est encombrée. Aujourd'hui, on a détruit les panneaux publicitaires. Allez voir si la voie est encombrée ou il n'est pas encombrée. D'accord. Aujourd'hui, il y a une association qui s'élève pour dénoncer ceci. Est-ce qu'en termes d'évaluation, il y a un nombre de personnes lésées, de nombre de panneaux également détruits ? Non, non, non. Aujourd'hui, ils ont détruit à peu près quelque chose comme 300 panneaux. Donc, des panneaux allant des panneaux standards en tôle jusqu'aux panneaux de nouvelle génération. Ils ont même détruit des écrans LED. Ils ont détruit des déroulants en verre. Ils ont détruit tout ce qu'ils étaient sur le passage. Donc, ce qui n'est pas appréciable. En termes de perte, à peu près ? En termes de perte, on est aujourd'hui, on parlait de 300 à 500 millions, mais on se retrouve avec plus de 800 millions de pertes sur les panneaux. parce qu'il y a des panneaux qui coûtent 20 millions, 30 millions. Il y a des panneaux qui coûtent 10 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, parce que nous, dans notre métier, il y a plusieurs types de panneaux. Il y a des panneaux standards. Sur la corniche, on avait commencé à moderniser les panneaux en mettant des déroulants de dernière génération, en mettant des écrans de dernière génération. Mais aujourd'hui, ils ont bousué nos écrans tout en laissant d'autres écrans sur la voie publique. Et ce qui est malheureux, et ça, on le reproche aux gendarmes de la descosse. Nous, dans notre pays, on a toujours donné de la considération à la gendarmerie. Mais nous nous retrouvons avec des gendarmes qui font du Kumbu Hamdai et du Kumbu Hamdai. Et ils vous ont donné le pourquoi, ces autres affiches à écrans sont laissés sur place au déprimant du monde. On n'a pas besoin de savoir pourquoi. Ce qu'on veut, quand on dit qu'on va enlever, il faut tout enlever. Les totems de RFM qu'on a bousiés, les totems de HEC, école qu'on a bousiés, mais ils ont laissé les totems de Total, ils ont laissé les totems de Shell, ils ont laissé des écrans LED au niveau de C-Plaza, ils ont laissé le totem de Radisson, ils ont laissé les abribus qui ne font qu'éblouir la voie publique à travers des LCD qui sont montés, ce qui n'est pas légal. Alors, dans ce cas, l'on parle de détruction de biens appartenant à autrui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a justement dans ce cadre quelque chose, un recours, par exemple, pour entrer dans vos fonds ou vos droits ? Non, nous, on n'essaie pas d'entrer dans nos fonds. Nous, on essaie d'obtenir la loi. C'est-à-dire que nous, nous nous basons sur la loi. En quoi faisons ? On va aller porter plainte ? C'est ce que je demandais justement. Est-ce qu'il y a un recours ? Ça va se faire ? D'accord. Ça va se faire ? Ça va se faire parce qu'on ne peut pas permettre à des gens qui n'ont pas construit une seule brique dans ce pays, qui n'ont pas créé un seul emploi puisse un bon jour trouver les biens des gens et les détruire gratuitement sous prétexte qu'en fait, de leur truc. Même si vous mettez un fouillère. Vous devez mettre un fouillère en l'état ? Mettez les fouillères en l'état ? Mais ils ont détruit volontairement. On va vous donner tous les films. Vous allez voir que c'était fait de façon consciente. Les gens, ils avaient pour ordre de détruire. carrément, pour que les supports ne soient plus utilisables. D'accord. Et ça, c'est une chose qui a été vraiment malheureuse et c'est une chose qui est, je le répète tout le temps, qui est lâche. Ils l'ont fait de façon méchante et lâche. On va le faire. Donc, on suppose que c'est en gestation. Vous êtes en train de vous concerter avec également des conseils pour cette plainte ? Non, non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Déposé quand est-ce ? Exactement. Non, ça, c'est aux avocats de vous dire ces détails. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on a fait, on a des conseils qui sont en train de travailler dans cette chose. Ça, c'est le délai. Nous, notre problème, c'est de voir avec l'État qu'est-ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, si vous détruisez des gens, si vous désencombrez, il faut mettre quelque chose. Ça fait deux ans qu'ils ont désencombré l'autoroute et il n'y a rien. Mais est-ce que vous avez cette possibilité également de discussion ? Oui, on est en train de voir en fait par rapport à certains facilitateurs qui nous permettent de voir. On a rencontré les gens de la discussion. Mais ce qu'ils nous disent, après avoir détruit nos biens, ils nous disent, oui, on va commencer, on va continuer avec la VDN. Oui, vous allez continuer avec la VDN. Pour en faire quoi ? C'est pour mettre des palmiers nains qui coûtent 2500 francs. Ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime. Et aujourd'hui, le président de la République est la seule autorité à qui on fait appel pour qu'il puisse arrêter ces gens-là. Ces gens n'ont rien compris de ce qu'il lui a donné, ce qu'ils leur ont donné comme instruction. Le désencombrement, nous, on l'a dit, redit et encore redit au niveau du ministère de l'urbanisme. Il y a des propositions qui sont là-bas. Au niveau du ministère de la communication, il y a des propositions qui sont là-bas. Au niveau de l'AMS, de l'association des maires, il y a des propositions qui sont là. Au niveau de la ville de Dakar. Donc, c'est ce que nous pouvons faire en tant que citoyens, simple. D'accord. Maintenant, à eux de voir comment mettre en œuvre toutes ces autorisations, toutes ces propositions. Maintenant, s'ils ne peuvent pas le faire, mais ils n'ont qu'à appeler les spécialistes et leur dire comment il faut le faire. C'est mieux que de détruire des biens que les gens ont mis des dizaines d'années à acquérir. Abdoulaye Tcham, merci beaucoup. Je vous en prie.